C'est vraiment la sortie idéale pour une magnifique journée d'automne. Je plains ceux qui sont restés cloîtrés chez eux pour regarder la demi-finale des championnats de baseball. Ouais, les pauvres, ils apprendront rien sur les pommes aujourd'hui. La cidrerie fonctionna sans discontinuer jusqu'en 1941, année où les employés partirent pour la seconde guerre mondiale. À leur retour, la vieille dame était telle qu'il l'avait laissée, sauf que maintenant, elle était infestée de milliers et de milliers de rats. Oui, d'ailleurs, si on écoute attentivement, on peut les entendre aujourd'hui ronger les pommes et barboter tranquillement dans les toilettes. Ainsi s'achève la première partie de la visite. L'un des pressoirs les plus intéressants de la région sur le plan historique. Copié sur le modèle allemand, il fut modifié pour la pomme américaine de plus grande... Oh, ça alors, que je sois passé au pressoir, si ce n'est pas Homer Simpson et... Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle React, un épisode des Simpsons. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 4 de la saison 8, le fils indigne de Monsieur Burns. J'espère que ça vous plaira. Il y a un mec, je ne sais pas s'il y en a deux ou un seul, mais il y a un mec qui n'arrêtait pas de me demander cet épisode-là. Et je ne le faisais pas parce que j'avais d'autres épisodes avant et tout, et voilà. Mais bon, vu qu'il l'a demandé beaucoup de fois, j'avais vraiment envie de faire plaisir quand même. Donc voilà, je le fais son épisode, mais il m'en a demandé plein d'autres. Et je ne peux pas tous les faire de plus, quoi. Du coup, j'ai choisi celui-là. C'est parti. Hé, depuis quand tu es là ? 20 minutes, et les minutes les plus saoulantes de ma vie. Oh, on s'est saoulé au cidre, hein ? Hé, j'ai un tuyau. Le pass pour la saison, c'est gratuit à partir de la 16e visite. Tu sais, la plupart des gens ne reconnaissent pas la différence entre le cidre de pomme et le jus de pomme. Mais moi, si, et je vais te donner un truc pour t'en souvenir. Si c'est jaune et clair, c'est du jus de pomme, mon cher. Et si c'est brun et piquant, c'est du cidre, mon grand. Mais il y a deux exceptions. Hum, tu peux rester, moi je me tire. Dans le cas où il y a des pommes d'arrière-saison. Et bien sûr, au Canada, tout ça est inversé. Oh, mince ! Un bon verre de cidre, ça va le requinquer. Après l'hiver et le printemps, l'automne est sans aucun doute ma saison préférée. Regarde un peu cette magnifique frondaison. On dit pas frondaison, maman, on dit frondaison. Frondaison ! C'est ce que j'ai dit, frondaison ! Il faut pas être diplômé d'Ossford pour prononcer frondaison ! Bah, vas-y, hum ! Enfin, en même temps, c'est elle qui est chiante, elle fait chier pour la prononciation d'un mot. Franchement, juste parce qu'elle le dit pas, c'est débile, c'est elle qui fait chier, là. Pendant ce temps, à New Haven, dans le Connecticut. Franchement, Smithers, je me demande pourquoi Harvard se donne la peine de jouer. Ils ont encore gagné de justesse. Leur tricherie était encore plus flagrante que l'an dernier, monsieur. Non, laissons Harvard ses exploits sportifs et intellectuels. Yale sera toujours championne pour ce qui est des clubs de gentlemen. Tous les amis que j'ai, c'est ici que je les ai connus. Bonjour, Bernsie ! Mais c'est ton vieux copain de chambre, Dave ! Non ! Super ! On se calme. On se calme. Oh, c'était bien joué, monsieur. Votre attention, s'il vous plaît, le train a dû s'arrêter momentanément à cause d'un canapé abandonné sur la voie. Ouais, ça ressemble bien à un canapé. Oh, ça risque d'être long, Smithers. Soyez gentil, saoulez-vous et trébuchez dans tous les coins pour me distraire. Je vais vous danser un tcha-tcha-tcha. Non, mais... Oh, des clients chics, alors ! Ça va mettre un peu de beurre dans les épinards. Bonjour et bienvenue dans la superbe région de Wainsport. Un petit souvenir de votre visite ? Peut-être la noix qui tourne de l'œil. Ou alors la pierre qui tourne de l'œil. De délicieux bonbons fourrés de la région. Une bouteille travaillée à la main. Allez, si ces articles sont trop beaux pour vous, j'ai des tas de cochonneries. Oh, oui ! Oh, oui ! Qu'est-ce qu'il a ? Ah ouais, c'est lui son père. Ils font souvent la blague du coup de l'état. Parce que du coup, à chaque fois, on se demandait quel état c'est. Parce qu'à chaque fois, ça pouvait être à plein d'endroits et tout. Mais je crois qu'une fois, ils l'ont dit quand même. Je ne sais plus. Je dois te dire que j'ai passé l'une des plus belles journées de ma vie. La cidrerie et son histoire. Toute cette merveilleuse frondaison. Sans oublier ça, notre languiste qui a la sieste à peser. Ils ne peuvent pas mettre un peu de taux pour ce panneau ? Non mais... Super ! C'était super utile ! Ils sont déjà réveillés chez eux. Non mais... Oh là là, putain. L'essence pour rien et le temps pour rien, putain. C'est vachement sympa. C'est pas de la tarte de trouver une voiture ici. La seule qui se soit arrêtée, c'était un corbillard. Et les mecs ont cru que je venais de tomber du fourgon. Attention au gâteau, pomme sur le siège. Oh oh oh. Grand-père, vous êtes assis sur le gâteau ? J'espère que c'est le gâteau. Oh pire, c'est dégueulasse. En fait, je cherche ce type. L'un de vous sait qui c'est. Ouais, bien sûr, vous le connaissez, monsieur Burns. Il a voulu tuer nos petits chiens. Il m'a harcelé sexuellement. Il m'a volé ma fiancée. Il s'est moqué de mon poids. Bon, oui, quelques petits malentendus. Vous avez son adresse ? Oh là, ce type ça fait plus de blé qu'une moissonneuse batteuse. Il est riche, moi je te le dis. Sa boîte aux lettres est plus grande que ma penderie. Eh oh là, mais je parle tout seul. Tiens. Oui. Oui. Bonsoir, je m'appelle... Déjà, ça m'énerve. Pourquoi il a des sourcils en mode, il est énervé et tout ? Encore, peut-être parce que le mec, il sonne à une heure tardive. Ouais, c'est peut-être un peu abusif. C'est peut-être pour ça. Euh, Larry, je viens voir monsieur Burns. Je suis navré de vous décevoir, Larry. Mais si monsieur Burns consentait à voir un inconnu, il l'observerait à travers un puissant télescope. Maintenant, vous... Que se passe-t-il ? Vous osez m'empêcher de siroter mon soda. Qu'est-ce que vous vendez ? Ben, oh là là. Je suis un peu nerveux. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que je suis... Vous êtes quoi ? Vendeur de peigne, défenseur des baleines, témoin de Jéhovah ? Dites-le bon sang. Mais monsieur Burns, je suis votre fils. Oh, j'ai marché sur un de vos pans. Vous auriez un essuie-tout. C'est quoi un pont ? C'est vrai. C'est bien mon fils. Hé hé, ça devient intéressant. Seigneur Dieu. Maintenant, papa, te méprends pas. C'est super d'être ici. Mais comment un type comme toi se retrouve avec un fils comme moi ? Ah, Larry, mon garçon, j'ai tourné et retourné cette histoire des milliers de fois dans ma tête. C'était en 1941. Le... Non, 39. Ma 25e réunion des anciens de Yale. Ce soir-là a paru mon amour de jeunesse, amour non partagé, Mimsy Bancroft. Bien sûr, après tout ce temps, Mimsy avait sa part de ride et quelques cheveux gris. Mais mes yeux énamourés passèrent par-dessus ses petites imperfections pour se poser sur sa fille Lily, âgée de 20 ans. J'emmenais Lily au cinématographe local, où nos sangs furent enflammés par la passion violente de Clark Gable et Vivian Lee. Nous nous glissâmes dans le musée d'histoire naturelle voisin. Là, sous les yeux rieurs de quatre esquimaux empaillés, nous exprimèrent notre amour physiquement comme cela se faisait à l'époque. Ah ! Si je comprends bien, je suis déjà allé dans un musée. Qu'est-ce qui vous est arrivé, alors ? Oh, il y a eu un horrible scandale. Les parents de Lily l'ont forcé à t'abandonner et l'ont expédié dans un couvent dans les mers du Sud. Je n'ai plus jamais eu de ces nouvelles. Mais je n'arrête pas de jacasser. Raconte-moi ta vie, je veux tout savoir. Oh, il n'y a pas grand-chose à dire. J'ai été à l'orphelinat jusqu'à 18 ans, puis j'ai trouvé ce boulot au stand de souvenirs. Oh, et une fois, j'ai vu un dirigeable. Bien, tu dois être fatigué. Je vais te montrer ta chance. Super, bon, en même temps, forcément qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Le pauvre, il a vécu dans l'orphelinat pendant 18 ans. Et après, voilà, il avait un boulot de merde. Forcément, il n'y a rien à dire, quoi. Il ne lui a pas laissé sa chance et tout. Il a pas le long, forcément. Oh, putain. Personne n'a jamais été aussi gentil avec moi. Moi aussi, je suis content de te voir même. Tiens, et au cas où tu t'ennuierais, voici la salle de jeu. Tu ne peux pas te contenter de manger l'orange et de jeter la peau. Un homme n'est pas un fruit, bon sang. Cette pièce devait s'arrêter la semaine dernière. Cessez de la jouer. Cessez, vous dis-je. Eh, vous faites pas de billes. C'était super. Ils ont plein à comprendre. Eh, vous êtes l'autostoppeur. Qu'est-ce que vous faites là ? J'apprends le boulot de mon père. Je suis Larry Burns, le fils du patron. Oh, relax. Je ne veux pas bosser. Je suis tellement feignant que j'ai pris des leçons sur un piano mécanique. Ouais, c'est ce qui s'appelle être feignant. Chez moi, c'est du sérieux. Je suis pire qu'une coul'oeuvre qui aurait pris un tube de Valium. Drôlement feignant. Et Larry et moi, on a énormément de points communs. Bien plus que toi et moi. Si je pouvais être largué sur une île déserte avec quelqu'un, je te garantis que je choisirais Larry. Je crois qu'on en a tant. Super. Ben super pour Marge. C'est quand même sa meuf et tout. C'est énorme. Super. Vraiment génial. Super. On dirait que les gens, vous êtes les meilleurs amis depuis longtemps. Puis, il y a d'autres personnes qui arrivent dans le lycée. Et puis, du coup, ils vous laissent tomber. Ce n'est pas des deux véhicules. Super. Super. Eh bon, tous ces gens sont super chicos. Je suis pas à ma place ici. Ne dis pas de sottises, Larry. Ton sang est plus bleu que le leurre. Tu n'as qu'à leur donner un aperçu du charme légendaire des Burns. Oh, Amiral Karster, je vous présente mon fils, Larry. Alors, la marine, on tient le coup ? Vous avez débuté sur le Mayflower ? J'exagère. J'espère être aussi en forme quand j'aurai 200 ans. Qu'est-ce qui m'a fait ? Je suis un malot truc pareil. Fais attention, il est très susceptible concernant son âge. Oh, mon dieu, ce doit être le fils dont on m'attend à parler. Larry, il faut absolument que je vous présente notre fille. Elle fait ses débuts dans le monde. Oh là, renvoyez-la en cuisine, elle n'est pas encore prête. Smithers, il y a quelque chose d'un peu étrange chez le jeune Larry. Et je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Disons qu'il est un peu grossier sur les bords, monsieur. Mettons ça sur le compte de sa consommation héroïque de cocktails. Prends une chaise, toi aussi le coincé. La bouffe n'est pas géniale, mais les portions sont démentes. Hé, il relaxe et transmet mon beau souvenir à Madame Canigou. Un manque total de raffinement. Faites venir les responsables des admissions à Yale. Alors, vous avez rencontré Larry ? Oh oui. Il a plaisanté sur mon problème de poids, puis il a suggéré que ma devise devrait être bouffe toujours. Bouffe toujours. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal ça. M'a dit de me détendre. Comment sont les résultats de ses tests ? Nous nous contenterons de dire qu'il a écrit Yale, I-E-L-E. Je vois. Eh bien j'ai... Oh, je viens de me souvenir que c'est le moment... Tu me diras, il est dans le... Dans l'ère du temps... Je ne sais pas, il est 2023 quoi, Yale. Oh, je fais ma donation annuelle. Je me demande combien il faudrait que je donne. Franchement, des résultats comme ceux de Larry exigeraient une très généreuse contribution. Par exemple, un score de 400 exigerait la donation de nouvelles tenues de football, 300 à un nouveau dortoir, et dans le cas de Larry, il nous faudrait un aéroport international. Yale aurait usage d'un tel aéroport, monsieur Burns. Être-vous fou ? Pourquoi pas une navette spatiale ? Sortez ! Faites venir mon fils sur le champ. Ah, il semble qu'il soit parti boire, monsieur. Que tout le monde picole à mort. C'est ma tournée. Hé, beau gosse, envoie la douloureuse à mon père. D'accord, mais le seul type qui a fait payer un verre à Burns s'est retrouvé dans une décharge. Ouais, ça valait le coup. Qu'est-ce que vous avez tous contre mon père dans ce patelin ? C'est une bonne pâte, sans blague. C'est la crème des hommes. Viens avec moi, tu vas voir. Oh, qu'est-ce qu'on se marre ? Si c'était un poil plus animé, on pourrait se croire à une veillée funèbre. Tais-toi. Arrête ton numéro. Oh, voyons, papa. On a un invité. Blablate un peu, allez. Blablate un peu. Vous, le gros plan de soupe, vous avez un fils ? Le gros plan de soupe. Oui, monsieur Jeuner. Est-ce qu'il vous déçoit constamment ? Est-ce qu'il ramène des idiots et vous oblige à leur parler ? Ouh, sans arrêt. Vous connaissez un gosse qui s'appelle Milou ? C'est un casse-pied comme... Fascinant. Bonsoir. Papa, qu'est-ce que t'as ce soir ? J'ai des enjelures tellement églaciales. Je vais te dire ce que j'ai. Je suis humilié d'avoir un être grossier, vulgaire, ignare en guise de fils. Euh, je vais y aller. Qu'est-ce qu'il se passe, papa ? Tu m'aimes donc plus ? Comme un vélo chinois. Non mais... N'hésitez pas à liker un maximum l'épisode si ça vous plaît. Vraiment, c'est très important, comme ça te dire. Et voilà, j'espère que ça vous plaît cet épisode-là parce qu'il n'a pas été beaucoup demandé. Mais du coup, j'espère qu'il vous plaît quand même. Il n'a aucun égard pour moi. Aucun égard ! Aucune estime non plus. Larry, il n'y a qu'un seul moyen sûr pour qu'il se rende compte combien il t'aime. Tu sais ce que c'est ? C'est un faux kidnapping. Ouais, c'est ça. Oh, je ne sais pas. Peut-être que je devrais quitter la ville. Un faux kidnapping. Non. Non mais Larry, ils ont envie de juste quitter la ville, putain. Mais Homer, il vous fout des trucs dans la tête. Je sais ce qu'il faut que je fasse. Il faut que je change d'attitude. Plus de plaisanterie à tout bout de champ. Plus de relâchement au boulot. Et le plus important, plus une goutte d'alcool. Je sais que je peux y arriver. Votre fils a été kidnappé. Super. Je n'arrive pas à croire que quelqu'un ait kidnappé mon Larry. Je n'aurai de cesse qu'il me soit rendu. Pardonnez mon impertinence, mais ne vouliez-vous pas voir Larry sortir de votre vie pas plus tard qu'il y a deux heures ? C'est un principe, Sweeters. Personne ne vole Montgomery Burns, que ce soit mon journal de Springfield ou mon gros buteur d'office. Super, il est con part. Quand les kidnappeurs appelleront pour la demande de rançon, vous leur direz que vous déposerez l'argent sous le grand filet qui est dans le parc. Ensuite, le filet tombe sur eux. Bravo, chef. Hé, c'est pas bête, ça. C'est pas bête du tout. Qu'est-ce que vous fabriquez au sous-sol ? On dirait que vous vous cachez. Qu'on se cache ? Marge, t'as lu trop de romans de cache-cache. Et qu'est-ce qu'il fait ici, cet autostopper ? Est-ce qu'on va loger tous les marginaux qu'on rencontre ? Bien sûr que non, on décidera au cas par cas. Marginal, pas marginal. C'est pas marginal, maman. C'est le fils de monsieur Burns, l'arri. Il repère tout de suite ce qui cloche chez les gens. Enchanté de vous connaître. Oh, regardez vos cheveux. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous vous êtes vus dans une glace ? Il plaisante, maman. Non, sérieusement, j'adorerais avoir ta coiffure, mais on me refuse le permis de construire. Ah, j'allais oublier, maman. Buckingham Palace a appelé. Les gardes veulent récupérer leurs bonnets. Bon, là, c'est juste... Tu vois, ça, c'est vraiment... Faut le comprendre, ça, c'est comme avec vos potes. Vous pouvez vous marrer un peu sur vous, mais genre, si vous faites 15 fois les mêmes vannes sur les mêmes trucs et tout, et que ça dure juste... C'est bon, c'est... C'est juste plus du tout drôle, en fait. Ça, faut le comprendre, quand même. Et les personnes, vous allez vous dire ça, vous allez faire, oh, mais c'est bon, je rigole et tout. Bah oui, mais en fait, non. C'est plus drôle. Et les enfants, si on applaudissait votre maman, elle est super ! Ouais, vraiment, vraiment ! Bon, oui, c'est gentil ! Sauf que pour l'abadouer. Allô, allô ? Allô, monsieur Burns ? Ici, le kidnappeur. Votre fils vous manque ? Oui, il me manque un fils. Rendez-le-moi immédiatement. Si vous aimez vraiment Larry, prouvez-le, et vous pourrez le retrouver aujourd'hui. Ah, combien vous voulez comme preuve ? Cinq mille dollars, six mille dollars, je vous jure que c'est tout ce que j'ai. Trop lourd, le mytho. Je mets donc pas votre fuce ? Ça, c'est plus important que l'argent. Plus important que l'argent ? Qui êtes-vous ? Euh... Euh... Une seconde ! Magnifique ! Eddie, t'as repéré le numéro ? Bien sûr, chef ! 9, 9, 9 ! Ah, j'ai fait un numéro bidon ! Eh, je crois que j'ai une quinte flash ! Oh, je déteste le poker rouge ! On joue pas à la bataille ! Pourquoi on remonte pas au salaud ? Non ! Ici Kent Brockman dans l'hélico de Chanel 6 pour un bulletin spécial. Le fils de Montgomery Burns a été kidnappé. Kidnappé ? Non, c'est pas un vrai kidnapping. C'est un simple canular pour gagner le cœur d'un père. Tu sais très bien ce que je pense des canulars. Mais maintenant ? Tu vas ramener Larry chez M. Burns immédiatement avant d'avoir de gros problèmes. Quoi ? Mais, mais, manche, c'est en plein jour et il y a des flics dans tous les coins. Ce n'est pas une excuse d'exécution. Hum... Nous vous tiendrons informés dès qu'il y aura du... Oh, attendez voir ! Les voilà ! Larry Burns et son kidnappeur. Ah ! Apparaître en plein jour avec la police dans tous les coins, mesdames et messieurs, un seul mot peut qualifier ça ? Idiotie ! Non ! Il faut trouver un endroit où se cacher. L'entrepôt désaffecté ! Il est super bien structuré, le... Bah, merde, tu sais plus quoi ça s'appelle, là. Enfin, la grille, quoi. Il faut les stutter dessus pour aller au-dessus et genre... Elle tombe comme ça, genre, c'est vraiment des installations pourries. Tchèf ! Tchèf ! Accélère, grand-mère ! Grand-mère nous rattrape ! Héhé, ils ne viendront pas nous chercher ici. Ouais, cette salle est plus vite que des toilettes payantes en Écosse. Chut ! Il y a des gens qui aimeraient bien pouvoir regarder le film. Si t'es pas joué, t'as qu'à appeler les flics. Ah bah voilà, c'est ce qu'il a fait ! Ici Ken Brockman, en direct du cinéma, l'Aztèque, d'où l'on a prévenu la police que le kidnappeur Homer Simpson et l'otage Larry Burns étaient à l'intérieur et parlaient bruyamment. Rends-toi tout de suite, homme mec ! Non, tire dans le tas pour sortir ! Oh putain ! Très sanglante pour Robert Simpson. C'est là des dénouements possibles d'après notre simulation sur ordinateur. Et voici ce que ça donnerait si la police le tuait grâce à un tir de barrage de balle de baseball. Super ! Il faut courir là-bas, il n'y a pas peur ! Non, mais... Non, mais... Arrêtez ! Chut ! Encore chaud ! Ils doivent pas être loin ! Chef ! C'est bon qu'on entend, mais ça prouve bien que le cinéma c'est toujours dégueulasse. C'est toujours rempli de popcorn par terre, de plein de trucs qui collent par terre et tout. Genre, c'est dégueulasse. Je voudrais pas être la personne qui est née toi, franchement... Non mais... N'importe quoi ! Attendez ! Comment ça ? Homer n'est pas un kidnappeur ! C'est le meilleur ami que j'ai jamais eu ! On a monté ça de toute pièce ! J'aurais dû me douter qu'il n'y a que toi qui sois assez bête pour te kidnapper. Maintenant, descends que je te donne du fessé devant cette populaire CBT. Smithers, veuillez m'enlever ma ceinture. Avec plaisir, monsieur. Attendez, monsieur Kurtz ! On a peut-être fait un faux kidnapping, mais est-ce que c'est vraiment un si grand crime ? Tout ce que votre fils voulait, c'était un peu d'attention, un peu d'amour. Moi-même, je suis père, monsieur. Et bien sûr, des fois, mes gamins sont insupportables, ou odieux, ou infects. Mais ils savent qu'ils peuvent compter sur une chose, l'amour inconditionnel de leur papa. Qu'est-ce que t'en penses pas ? Je sais que c'est dur, mais tu peux pas m'aimer pour ce que je suis ? Non mais n'importe quoi ! Non mais n'importe quoi ! C'était il y a huit jours. Mon garçon, ravi de t'avoir rencontré. C'est bon de savoir qu'il y a un rein qui m'attend en cas de besoin. Y a-toi pas ! Mais avant, j'aimerais faire passer quelques litres d'alcool dedans. Hé hé ! Puisque tout le monde est réuni, faisons la fête ! OUI ! Qui est-ce qui joue cette musique ? D'où vient cet alcool qui coule à flot ? C'est une fête, Marge, c'est pas forcément logique. Merci à tous d'avoir regardé l'épisode. N'hésitez pas à vous abonner gratuitement avec la cloche. Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner gratuitement avec la cloche, à liker et à partager. Et si vous avez deux autres épisodes, merci à tous. On se retrouve demain, 18h.